Quand on parle de la grande guerre, on met souvent l'accent sur la violence des combats, sur la vie dans les tranchées, sur l'horreur des armes chimiques et sur le courage des soldats. Puis, au milieu de ces événements terribles, on voit apparaître des armes plus ou moins nouvelles pour l'époque. Des mitrailleuses, des avions, des épleins, des tanks, des sous-marins. Dans les documentaires et dans les livres, ces innovations semblent arriver d'un seul coup, de manière inattendu comme pour ajouter de la souffrance à la souffrance. Ce que nous ne savons pas forcément, c'est que le développement de chacune de ces armes a fait l'objet de réflexions constantes avant, pendant et après la guerre. Dans cette vidéo, nous allons passer en vue l'histoire aussi stupéfiante que tragique des armes symboliques de la première guerre mondiale. Nous commencerons d'abord par la mitrailleuse, une arme automatique qui permet à deux hommes d'en tuer mille en une seule rafale. Nous enchaînerons ensuite sur l'avion, aussi utile pour l'observation que pour la propagande. Enfin, nous verrons le tank et le gaz de combat. A chaque fois, nous essaierons de comprendre les raisons qui ont conduit à leur développement, mais également comment leur utilisation s'est modifiée au fil du temps. A la fin de notre exposé, nous serons en mesure d'en saisir toute la complexité pour une meilleure compréhension du premier conflit mondial. Quand vous étiez à l'école, vous avez, comme tout le monde, appris les bases de l'économie, de ces rouages financiers et des institutions qui la régulent. Ce que vous n'avez pas appris, en revanche, c'est comment devenir un acteur de ce marché mondial en investissant votre argent dans les secteurs clés de la croissance. Heureusement, l'appli phare de la fintech française, Mon Petit Placement, est justement là pour vous aider. Vous ouvrez votre compte en ligne, vous choisissez votre secteur favori, vous investissez avec un minimum de 300 euros, vous profitez d'un accompagnement sur mesure pour déterminer la meilleure stratégie qui va faire grandir votre capital. Chez Mon Petit Placement, les placements sont rentables à hauteur de 3 à 12% en moyenne. Les taux de profit dépendent des risques pris par l'investisseur, mais l'application se rémunère uniquement par des commissions qui sont prélevées en fonction de la performance du placement. C'est donc une garantie supplémentaire, vous payez des frais uniquement si vous êtes performant et vous pouvez retirer votre argent à tout instant. Alors, en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo et grâce au code promo Bataille 30, obtenez 30% de réduction sur vos commissions pendant la première année. Le formulaire en ligne dure 10 minutes, vous recevez des conseils personnalisés en vidéo dans la foulée et comme bonne résolution de l'année 2023, vous passez de simple épargnant à investisseurs sur les marchés. Bref, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo et à très vite sur Mon Petit Placement. Première arme symbolique de la première guerre mondiale, la mitrailleuse, qu'on définit comme une arme automatique de petit calibre montée sur un affût. Dans l'histoire, l'idée de faire tirer des balles ou des boulets de façon répétée et automatisée est très ancienne. Tout au long du 18e siècle, les inventeurs rivalisent d'imagination pour mettre au point une mécanique permettant d'actionner plusieurs fusils ou plusieurs canons d'affilé. Le problème, c'est que si les tirs de machines sont à répétition, il est encore trop tôt pour parler d'automatisation. Par exemple, la mitrailleuse de l'américain Gatling, mise en service en 1865, peut tirer 800 à 900 coups par minute. Elle est donc à répétition car les tirs s'enchaînent sans besoin de recharger, mais ce n'est pas automatique car le soldat doit tourner une manivelle de façon continue où le tir s'arrête. En fait, le premier modèle d'arme automatique, c'est-à-dire quand elle continue de faire feu tant qu'on reste appuyé sur la gâchette, vient avec l'ingénieur anglo-américain Maxime en 1884. Utilisé par les britanniques en Afrique, la mitrailleuse Maxime fait des ravages contre les troupes autochtones qui se battent en rang serré et qui se font décimer par les rafales. Après cette démonstration de force, les français, les russes, les allemands, les américains et même les chinois s'en inspirent pour faire entrer la mitrailleuse dans leurs arsenaux. Sur le modèle si présent, on remarque que l'arme est toujours posée sur un trépied. Le canon, d'environ 72 cm de long, est alimenté par des balles qui sont livrées dans de grosses boîtes en bois. Pour tirer, le mitrailleur se met à l'arrière du canon, pose ses deux mains sur les prises prévues à cet effet, puis actionne un levier qui déclenche le tir. Bien maniés, ces mitrailleuses peuvent tirer jusqu'à 600 coups par minute et n'ont besoin que de 4 hommes pour fonctionner. Maintenant, quel est leur impact sur les combats du premier conflit mondial ? Nous l'avons appris à l'école. La grande guerre est d'abord une guerre de mouvement, où les soldats se déplacent rapidement sur de grandes distances, puis une guerre de position, où les soldats sont fixés dans les tranchées. Dans ce changement de configuration, la mitrailleuse y aurait joué un rôle non négligeable. En effet, la révolution apportée par l'automatisation des armes, c'est que d'un jour à l'autre, une seule mitrailleuse maniée par un minimum de 4 hommes peut dessiner un régiment entier, et ce, en une fraction de temps. Alors que depuis l'antiquité, la masse a généralement été un avantage sur le champ de bataille, cette fois-ci, aucun général ne serait assez fou pour envoyer tous ces hommes en même temps à l'assaut d'une mitrailleuse. Ceux qui ont essayé, en tout cas, ont sacrifié des centaines de soldats. Pour cette raison simple, la généralisation des mitrailleuses a participé à l'enlisement du conflit dans les tranchées. Alors qu'on en comptait 12 000 en 1914, ce chiffre monte à plus de 100 000 en 1918. Et la seule option pour se protéger des rafales de Maxime et de ses dérivés, c'était bien de creuser un trou et d'y rester caché le plus longtemps possible. Deuxième innovation inattendue de la Première Guerre mondiale, le tank, un blindé motorisé doté d'un canon ou d'une mitrailleuse transportant des soldats à l'intérieur. Au collège et au lycée, vous aurez sûrement appris que les tanks arrivent plutôt tardivement dans le conflit. C'est vrai, seulement, c'est oublié que les réflexions sur le développement de l'arme ont eu lieu très en amont. On peut par exemple noter cette citation du général français Jean-Etienne, datée de 1914. La victoire appartiendra à celui des deux belligérants qui parviendra le premier à placer un canon sur une voiture capable de se mouvoir en tout terrain. Et si le coup faramineux de telles recherches rebutaient les fabricants avant la guerre, l'enlisement du conflit pousse les français et les britanniques à franchir le pas. Pendant que les combats font rage, les anglais mettent au point un premier modèle baptisé le Mark. Commandé à 100 exemplaires en 1916, les façons de l'utiliser sont les suivantes. Si les alliés sont placés dans une tranchée et que les allemands sont positionnés juste en face, alors la flotte de tanks doit servir à créer une brèche dans leur ligne. Les Mark armés d'un canon s'avancent, tirent un feu nourri sur la position ennemie, et dès lors que les allemands sortent pour aller capturer les tanks, qui rappelons le avancent à 3 ou 4 km heure, les Mark armés de mitrailleuses déclenchent des rafales dans le No Man's Land. Ainsi, les tanks à mitrailleuses protègent les tanks dotés d'un canon qui tire à volonté sur la tranchée allemande de manière à créer une brèche dans le dispositif ennemi. Ensuite, la cavalerie s'y engouffre pour chasser les derniers défenseurs, pour passer sur les arrières et provoquer une panique dans le camp d'en face. Si tout fonctionne, l'infanterie rejoint les tanks et cavaliers pour capturer la position. Le problème, c'est que si le plan semble parfait, le Mark tombe trop souvent en panne et il s'enraye en plein champ de bataille, si bien que les britanniques échouent à faire la différence. Cependant, le principe étant posé, les français vont s'appuyer sur ces avancées pour créer la surprise. Après plusieurs années d'essais infructueux, les recherches ont abouti sur un tank moins puissant, mais plus léger et donc plus mobile. Appelé le Renault FT, produit par la même entreprise qui confectionne nos voitures aujourd'hui, il s'agit ni plus ni moins que le tout premier char moderne. Le conducteur est placé à l'avant, le canon est monté sur une tourelle rotative, le moteur est à l'arrière pour être à l'abri du choc. Sans qu'il ne l'ait jamais su, les concepteurs de Renault seront copiés par tous les fabricants de chars d'assaut jusqu'à aujourd'hui. Sur le terrain, les FT ont trois avantages. Le premier, c'est leur vitesse, là où le Mark roulait à 3 km en moyenne, voire 6 km heure pour les versions améliorées, le char Renault frôlait 8 km heure, ce qui le rend moins vulnérable. En effet, les gros tanks anglais ou français étaient souvent pris pour cible par les artilleurs allemands, ce qui les empêchait de jouer un rôle. Deuxième avantage, une tourelle rotative, inspirée des navires de guerre, qui permet de réagir plus rapidement lors de l'offensive. Et troisième avantage, sûrement le plus important, c'est la formule industrielle de ce chars d'assaut qui permet sa production en masse. En moins d'un an, les français en construisent plus de 3000, ce qui est davantage que le nombre total de tanks britanniques, allemands et américains combinés. Ainsi, tout en suivant la tactique anglaise d'avoir des chars armés de canons, protégés par des chars armés de mitrailleuses, les Renault FT font des percées partout sur toutes les lignes. Autant de raisons qui lui ont valu le surnom de « Victory Tank » par les alliés, ou « Chars de la Victoire » en français. Troisième arme inattendue de la Première Guerre Mondiale, l'avion, un engin d'observation utile pour la reconnaissance, mais aussi un outil de propagande pour les armées. Dans l'histoire, l'idée d'avoir un observateur dans le ciel pour guider les troupes au sol est très ancienne. Pendant la Révolution française, les troupes de la République utilisent un ballon, aussi appelé « montgolfière », pour anticiper les moindres mouvements de l'ennemi. Cependant, la complexité de son transport, de son montage et de son démontage décourageaient les états-majors qui comptaient davantage sur la cavalerie pour la reconnaissance. Un siècle plus tard, en revanche, les premiers modèles d'avions à moteur sont démontrés aux États-Unis et en Europe. Les frères Wright, du côté américain, l'ingénieur franco-brésilien Santos Dumont, de l'autre côté de l'Atlantique. Entre 1900 et 1914, le public se passionne pour ces engins qui, dit-on à l'époque, peuvent s'envoler alors qu'ils sont plus lourds que l'air. Forcément, l'armée finit par s'y intéresser d'un jour à l'autre. Avant même le déclenchement de la guerre, les militaires ont envoyé des aviateurs dans les airs pour tester leur capacité à informer les troupes au sol. Cependant, en l'absence de technologie de radio pour communiquer à distance, les observateurs du ciel devaient écrire les messages à la main, les insérer dans un sac prévu à cet effet, avant de les jeter vers la terre afin qu'ils soient réceptionnés par la division concernée. Ces sacs étaient longs et de couleurs vives, ce qui permettait de les voir tomber et de les repérer facilement. Après des essais plutôt réussis, chaque belligérant intègre une flotte d'avions dans son armée. Lorsque l'Allemagne attaque les Alliés en 1914, lors de la Blitzkrieg, le général Von Kluck tente de piéger les Britanniques à Mons, en Belgique. Il utilise alors ses biplans pour repérer l'artillerie anglaise, il récupère les informations transmises, puis fait marcher ses troupes de façon à encercler son ennemi. Les Britanniques sont donc sur le point de se faire anéantir, quand soudain, leurs propres avions déjouent la manœuvre et alertent les troupes au sol. Comprenant l'urgence, l'état-major Alli fait demi-tour et se replie. Plus tard, les Français utilisent leurs appareils lors de la bataille de la Marne pour repérer les points faibles du dispositif allemand. Et quand le front s'immobilise, la guerre de position change la fonction première de l'avion. Moins utile pour prévoir les coups adverses puisque les troupes sont fixées dans les tranchées, les aviateurs s'affrontent entre eux et relaient leurs exploits dans les journaux. Une véritable propagande de la victoire au service du sentiment national, pensée pour remonter le moral des troupes en ces temps tragiques. Dans ce contexte, les aviateurs sont appelés les as de guerre et chaque pays a ses champions qu'il met en valeur. Côté français, le plus connu reste René Fonck. Sur un nombre incalculable de sorties, il aurait abattu 75 avions personnellement. Côté britannique, c'est le canadien Billy Bishop avec 72 victoires. Côté belge, c'est Willy Coppens avec 37 victoires. Néanmoins, l'as des as, le champion parmi les champions, le meilleur des meilleurs aviateurs de la Grande Guerre et peut-être l'allemand Malfren von Richthofen. A bord de son Fokker Dreidecker, il aurait remporté 80 victoires. Conclusion, si les avions étaient reconnus pour leur capacité à observer les mouvements ennemis, ils prennent un rôle complètement inattendu au cours de la guerre. Les pilotes passent de simples scouts à véritable terreur des airs, des acteurs de la propagande au service d'une psychologie collective en souffrance. Quatrième arme inattendue de la Première Guerre mondiale, et peut-être la plus terrible de toutes, le gaz de combat qui a marqué très fortement ceux qui en furent victimes. Dans l'histoire, la chimie s'est toujours invitée en grande pompe dans la fabrication des armes. Le feu grégeois des Byzantins, qui permet de cracher un liquide enflammé sur les bateaux ennemis. La poudre à canon des Chinois, qui permet de projeter une balle ou un boulet. Ces inventions sont la preuve que la puissance d'une armée dépend aussi de sa capacité à recruter des ingénieurs. Malheureusement, ces progrès ont aussi conduit à fabriquer des armes horribles qui ne tuent pas, mais des figures et handicaps. Avant la Première Guerre mondiale, les Britanniques tirent des obus remplis d'acide en Afrique du Sud. Leur utilisation provoque un tollé, mais les militaires s'y intéressent de plus en plus jusqu'à classifier les gaz de combat en deux catégories. D'abord, les chimistes parlent de gaz persistants, c'est-à-dire ceux qui restent en l'air sur une zone pendant un temps très long. Par exemple, si les Allemands repèrent la position de l'artillerie française, ils peuvent tirer du gaz persistant sur les canons ennemis. Le fluide flotte alors autour de la zone d'impact, rendant son accès très difficile pour les Français, qui sont donc vulnérables à un assaut. De la même façon, le gaz persistant peut être utilisé en défense. Mettons, par exemple, que les Anglais attaquent avec des tanks, comme nous l'avons vu tout à l'heure, qu'ils percent la tranchée allemande et que la cavalerie s'engouffre, les Allemands peuvent se replier tout en jetant du gaz derrière eux. En effet, le fluide reste en l'air et empêche les cavaliers britanniques de poursuivre les fantassins en fuite, permettant à ces derniers de regrouper leurs forces. A côté, les militaires ont développé une seconde catégorie de gaz de combat qu'on appelle les gaz non persistants. Contrairement aux autres, les fluides ne restent pas dans l'air et se dissipent très rapidement, ce qui permet une utilisation plus offensive. Par exemple, après avoir tiré du gaz persistant sur l'artillerie française, les Allemands montent à l'assaut de la tranchée ennemie. Ce faisant, ils tirent du gaz non persistant pour tuer un maximum de défenseurs avant de lancer leur propre troupe à l'assaut. Le temps que les assaillants arrivent, le gaz sera déjà dissipé et ne sera plus dangereux. Pour ce qui est de son impact réel sur les combats, le gaz n'est pas forcément l'arme la plus mortelle de la guerre. Par contre, elle est sûrement celle qui a le plus de conséquences psychologiques car elle défigure et handicap ses victimes. Le gaz moutarde, par exemple, un gaz persistant inventé par l'Allemagne, brûle la peau, perfore les poumons et pique les yeux. Pourtant, malgré les horreurs constatées dans les infirmeries, le gaz moutarde est produit en masse par tous les belligérants. En France, en 1918, ce ne sont pas moins de 90 000 obus qui sont produits tous les mois avec du gaz. Une véritable course à la production entre la triple entente et la triple alliance que la première finit par remporter vers la fin de la guerre. L'Allemagne, en effet, finit complètement dépassée par la force industrielle française et britannique qui synthétise le gaz beaucoup plus vite. La dernière offensive de 1918, celle qui donne la victoire finale, est en partie due à l'emploi massif de gaz de combat par les alliés. Alors, parmi les 4 armes inattendues de la première guerre mondiale, quelle est celle qui vous a le plus marqué dans ce top 4 ? Est-ce la mitrailleuse, dont les premières ébauches remontent à la Renaissance ? Est-ce les avions qui prennent la suite des ballons d'observation ? Est-ce les tanks Renault FT, ces chars de la victoire ? Ou est-ce plutôt les gaz de combat à la croisée de la science et de l'horreur ? Faites-le nous savoir en commentaire et à très vite sur Bataille de France.